yo les viper comment allez vous bien ou bien écoutez merci d'être là aujourd'hui on va faire un petit tour chez ASVAP vous l'auriez deviné puisque voilà j'ai la casquette j'ai voir c'est quoi c'est un petit un petit rta donc vous l'aurez compris petit clé remiseur plutôt super bien fait n'en déplaise à certains on est dans du haïen chinois voilà eh ben ouais eh bien ouais donc on va aller voir ça je l'ai pas vu sur les shops français bizarrement alors est ce que c'est un problème de commercialisation de chez ASVAP je sais pas en tout cas il n'est pas il n'est pas commercialisé en France moi je l'ai vu traîner sur des sites chinois bien évidemment vous l'aurez compris et puis sur des sites américains aux alentours des 20 entre 25 et 30 dollars voilà bon on va tout de suite aller faire le tour de la petite bois boîte c'est parti donc on se retrouve sur la boîte une petite boîte en plastique une boîte en plastique rigide bien évidemment donc cobra en lettres dorées ça clash ça ça flash pas mal le petit logo ASVAP ici ASVAP de ce côté là et puis voilà c'est relativement sobre ici on a la pastille avec la couleur de de l'ato qui va être à l'intérieur ici donc en stainless steel sur la boîte c'est c'est vachement sobre en plus c'est c'est gravé dans le plastique donc vous allez pas forcément voir bien mais en tout cas voilà c'est écrit c'est écrit en anglais ici on a donc ASVAP le scratch and check vous pourrez bien sûr vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez pardon pour les pour les notifs on va éteindre ça voilà on n'a plus des notifs donc oui je disais vous pourrez aller quand même vérifier l'authenticité du produit sur le site de chez ASVAP le petit le petit code barre voilà elle s'ouvre comme ça la boîte c'est à dire vous la prenez dans un coin et puis elle va se va s'ouvrir comme ça voilà tac on va avoir tout de suite ben un petit peu comment il nous explique en fait le leur clearomizer un drip tip top cap un pyrex le coil les a rôle et puis la connexion 510 voilà on a également le poids ça voisine les 40 grammes il ya deux il ya deux air flow on a une capacité de 3,8 ml et les coils qui sont fournis avec sont en 0,5 en et ni 80 voilà c'est du ss 304 voilà c'est plutôt bien ici on a un petit éclaté pour savoir comment remplir mais alors c'est ultra simple il n'y a pas plus il n'y a pas plus simple en fait puisqu'on est sur des résistances préfaites il n'y a pas de plateau à monter rien du tout on va également y retrouver un petit sachet de sper avec tous les petits joints qui vont bien pas de problème et puis et puis là on va donc retrouver ici le cobra de chez aswap alors il tient super bien dans la mousse voilà on va revenir incessamment sous peu on va avoir bien évidemment un pyrex de rechange qui est ici ok pyrex de rechange c'est le même qui est qui est dessus rien à dire sur les pyrex c'est nickel et puis ici on va avoir donc la résistance de rechange c'est plus vous l'aurez compris le cobra le cobra en fait c'est un pistolet 1 d'accord et puis ça c'est en forme de balle voilà ils ont fait ça ils ont fait ça plutôt plutôt pas mal et puis là on a un petit caoutchouc qu'on retire allez viens là toi et puis on découvre donc la résistance la résistance on va venir la voir de plus près voilà je vais essayer de faire le point comme je peux 1 on va essayer voilà donc la résistance la voici 1 donc en ni 80 1.5 home avec une plage d'utilisation conseillé de 30 à 45 watts ici on a gravé carrément le logo aswap dans la résistance et puis ici une multitude de trous en fait une résistance avec des nids d'abeilles tout le tour alors moi j'ai essayé du full vg c'est passé j'ai pas eu j'ai pas eu de souci avec un sans aucun problème voilà qualité comme je le disais on est on est sur une superbe qualité de fabrication et d'usinage d'accord voilà c'est c'est super bien fait très honnêtement c'est c'est au poil alors les résistances vous pourrez les trouver pareil pas sur les sites français parce que c'est pas référencé en france en tout cas pour l'instant sur les sites américains moi j'ai trouvé le pack de 5 résistances pour 14 euros 14 euros 14 dollars 90 1 voilà 15 dollars pour pour faire plus simple voilà et puis bien sûr bien évidemment comme je dis tout à l'heure vous trouverez également sur des sites chinois un petit peu à droite à gauche vous taperez sur votre ami google et puis vous donnera toutes les indications en tout cas pour l'instant on le trouvera que là bas voilà on a fini avec la boîte donc on va on va passer tout de suite sur le cliro en lui même voilà donc je vous laisse faire le tour tout simplement pour qu'on voie un petit peu la qualité du truc donc stainless steel c'est super bien usiné sur le cul de l'atheau on va avoir designé par asvap tech avec ici je suppose un numéro de série ok là c'est 824 le cobra la connexion 510 bon le plo dépasse dépasse pas énormément ok voilà donc attention si vous faites des si vous allez vous amuser à monter ça par exemple sur des montages hybrides il faudra il faudra faire super gaffe parce que on n'est pas énorme on n'a pas énormément de sécurité au niveau de la connexion 510 voilà on a un drip trip d'un drip trip un drip type si j'arrive à l'enlever alors je vais déjà défaire le top cap ce sera plus facile pour enlever le drip type voilà on a un drip type en delrin alors il est il est pas mal large au niveau sur le diamètre extérieur mais comme vous pouvez le voir le diamètre intérieur est plutôt petit 1 et puis et puis le delrin ça glisse donc pour le choper c'est un petit peu c'est un petit peu compliqué surtout devant la cam c'est encore moins facile donc on va prendre une un petit outil pour le pousser de par là et puis le récupérer par là voilà donc drip type drip type en delrin avec deux joints torique ici ce qui vous avez vu un ça tient super bien au niveau du top cap le top cap le voici c'est super bien usiné pas de souci on a un joint là ici qui va venir faire l'étanchéité ouais pas de problème c'est super bien c'est super bien fait ici on a une partie en plastique en fait un qui est juste au dessus du juste au dessus du pyrex alors tout est démontable bien évidemment donc on continue à faire le démontage voilà on continue à déviser voilà j'ai récupéré la partie en delrin pas en plastique et un mais en delrin qui était qui était au dessus donc voilà le delrin il n'y a rien à dire on est sur du bon matériau là vous avez les ouvertures où vous pourrez faire rentrer le juice bien assez large pour y passer n'importe quelle bouteille d'oeil juice on a le pyrex pas de souci on va avoir la fameuse résistance que je vous ai fait voir tout à l'heure on va pas revenir dessus celle ci je l'ai utilisé ok voilà allez les bien utilisés 1 mais un fonctionne encore et au niveau du bottom cap voilà comment ça se passe alors un petit peu de et un petit peu de soupière au fond un petit peu de gouttes parce que voilà on va nettoyer tout ça ouais parce que j'étais en train de vaper dessus en fait je l'ai remis vite fait dans la boîte comme ça mais pour faire style mais mais voilà j'ai du mal un petit peu à le quitter parce qu'il a un très bon rendu de saveur en fait on a ici le réglage des air flow ok donc ils sont plutôt ferme parce que là j'ai du mal à les j'ai du mal à les faire tourner puisque j'ai pas de prise mais voilà l'usinage superbe usinage on va se le remonter donc je vais mettre ma vieille bonne résistance puisqu'elle fonctionne encore il n'y a pas de raison que je la change voilà et puis là avec la résistance ça va être plus facile pour bouger les air flow et puis je vous dire qu'ils tiennent super bien ils peuvent pas bouger mis à part si vous avez l'intention de les bouger ils vont pas bouger accidentellement si vous mettez votre setup dans la poche ça c'est plutôt bien voilà petite petite gravure ici cobra et puis ici 1986 voilà donc on continue le remontage on vient mettre le pyrex qui est ici avec un joint d'étanchéité hop on vient remettre la partie en délérin donc vous pourrez pas vous tromper ici vous avez une partie filetée qui va venir se mettre dans la résistance bien évidemment vous faites bien attention il doit y avoir un joint qui est bien en place au niveau du délérin donc on est bon on vient viser alors on visse au contact il n'y a pas besoin de visser comme un comme un bourrin voilà et puis on va venir on va venir on va venir lui mettre du jus donc je vais m'éloigner un petit peu de la cam vous allez avoir mal au coeur sinon ça commençait déjà bah oui je me doute donc on va aller se mettre alors là je suis sur un petit jus qui est plutôt qui est plutôt pas dégueulasse d'ailleurs le nucifera de chez crazy crush un petit concentré plutôt sympa donc on va venir on va venir remplir donc je le répète 3,8 ml de contenance donc voilà ça se remplit ça se remplit tranquille allez hop voilà et puis ensuite eh bien on vient remettre le top cap tout simplement rien par là toi alors les filetages hein aucun souci ça vis nickel 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 on vient y remettre le drip tip donc comme je vous l'ai fait voir tout à l'heure le drip tip il va pas se sauver ça c'est garanti sur facture voilà bah écoutez on va on va repasser en plan en plan plus large et puis on va regarder un petit peu comment que ça va et c'est parti voilà vous avez vu vous l'avez vu de près il est il est très très bien fini c'est un petit produit c'est un petit c'est un petit rta plutôt plutôt sympa moi je l'aime bien il a un look il a un look sympa là il est sur une battle star ok on est sur un diamètre de 24 mm je peux si je voulais dit mais je vous le redis donc contenant ce 3,8 mm stainless steel 304 de résistance de fournis avec le prix je voulais je vous en ai parlé tout à l'heure il y a un excellent rendu de saveur excellent alors il n'est pas ultra 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 aérien ce qui me va bien d'ailleurs là j'ai les air flow fermé à moitié je suis sur un liquide 50 50 alors il n'y a pas de souci au niveau de la saveur c'est présent niveau de la vapeur vous avez vu c'est là aussi si j'ouvre mes air flow à fond alors on va ouvrir les air flow à fond alors je vous dis les air flow sont assez sont assez durs mais c'est bien c'est bien parce que ça évitera qu'ils bougent quand vous le mettez dans la poche ou dans le sac de vape c'est plutôt pas mal alors même les air flow ouvert à fond on est un petit peu restrictif on n'est pas sur du ultra aérien je le répète on reste quand même sur quelque chose d'un petit peu restrictif ni plus ni moins encore des notifs voilà écoutez ce petit cobra de chez asvap plutôt plutôt sympa un dommage qui soit pas encore commercialisé en france parce que je pense qu'il a qui pourrait avoir un certain succès quand on voit d'autres chinoiseries qui sont sur les sites français celui ci pourrait être sur les sites français sans aucun souci il n'aurait pas à lire de 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 son succès j'en suis à peu près persuadé voilà eh bien écoutez sur ce je vais vous souhaiter une excellente journée une excellente vape et quant à moi je vous dis à très très bientôt pour d'autres aventures de la vape allez ciao ciao